hello dans cette vidéo on va retrouver le témoignage de marine marine qui va nous parler des justes choix pour soi quand on a tourné cette vidéo on a eu quelques petits contretemps que tu vas voir dans cette vidéo parce que pourquoi en fait j'ai voulu faire un montage puis en regardant les trois vidéos que j'assemble en une je me suis dit non pour moi ça fait partie aussi du truc puis j'ai envie de te donner le message en même temps que parfois comme des contretemps des intempéries ou autres dans ta vie puis le tout c'est de surfer avec de s'amuser avec oui c'est ça et pourquoi pas s'amuser avec c'est un petit peu ce que tu vas voir dans la vidéo au delà de ce que tu vas découvrir je t'invite à être vraiment à l'écoute de ce que marine de ce que voilà de ce qu'elle nous partage dans ce témoignage et c'est ça je t'en dis pas plus alors bonjour à tous aujourd'hui je suis avec marine bonjour bonjour marine et donc aujourd'hui on va parler un peu de choix vous allez voir et donc marine on a fait ensemble une une séance de libération karmique alors qui est une séance on va voir sur les vies antérieures mais qui va libérer aussi au niveau karmique énergétique et émotionnel de ce qui a pu se passer puis de ce qui impacte surtout la vie actuelle est présente dans des situations multiples et qui prennent leur source bien alors du coup marine est ce que tu te rappelles pourquoi qu'est ce qui fait que tu du coup est venu vers moi pour cette séance plus le suivi donc derrière que tu t'en souviens oui oui parce que j'étais un instant de ma vie je redémarrer complètement et j'étais complètement bloquée au niveau des choix à faire j'avais besoin de l'approbation des autres en fait pour moi faire un choix pour moi c'était forcément sacrifier quelqu'un d'autre ou les enfants et du coup ça me paralysait complètement donc du coup si je comprends bien voilà faire tes choix à toi c'était impacté d'autres gens et surtout les impacter au niveau vraiment néfaste et négatif c'est ça pour moi c'était bénéfique pour moi mais mauvais pour les autres et tu pouvais pas concevoir à ce moment là ça peut être bénéfique pour toi et bénéfique pour les autres et non j'y arrivais pas c'était pas encore dans ma vision des choses ce que tu sais ce qui te bloquait à ce moment là bah c'était la peur de faire du mal aux autres de de les abandonner de ça fasse du mal en fait c'était vraiment pas ce que je voulais c'est pour ça que je cherchais toujours l'approbation des autres avant de prendre une décision mais qui qui était la mieux pour tout le monde et parfois pas pour moi forcément tu me disais avant 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 la vidéo aussi qu'il y avait ce truc ou quand tu voulais tes choix il y avait aussi derrière en tout cas que tu tentais de faire tes choix derrière le truc de ah mais c'est pas bien comme si je me faisais passer avant si je faisais passer mes besoins avant c'est non mais c'est pas bien je faut que je pense aux autres avant aux enfants surtout les enfants c'est quelque chose qui revient beaucoup mais ouais c'était compliqué pour moi il y a beaucoup de culpabilité derrière donc ouais bloqué dans le schéma de culpabilité de ce que je fais pour moi ça va être néfaste pour les autres du coup ça bloque au niveau de ma vie j'en sais pas du tout je faisais pas de choix en fait au final ouais tu peux donner les choix des autres c'est ça ouais qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui ? c'est complètement différent je me souviens de cette phrase que tu m'as dit il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix il n'y a que les choix qui sont justes pour toi et tu m'avais dit tu verras si tu es aligné avec les choix que tu fais pour toi au final ça va suivre pour les autres et c'est exactement ce qui se passe j'ose me faire passer avant quand j'en ai vraiment besoin en plus surtout où je le ressens que ce soit dans tous les domaines que ce soit professionnel ou juste un besoin de repos, de souffler, de stopper et au final je me sens plus alignée avec moi je me sens mieux dans mes baskets donc forcément dans la vie de tous les jours ça se ressent ça impacte sans les autres ouais c'est ça à partir du moment où toi tu te sens bien hop automatiquement c'est ça il y a autre chose qui se crée c'est une énergie qui est différente en fait à partir du moment où tu prends soin de toi tu respectes ce qui est aligné avec toi ce qui résonne avec toi au final c'est fluide après et du coup si je comprends bien tu as pu faire tes choix et voir qu'en fait en face tout se passait bien yes ok chouette donc du coup les schémas de pensée ou de manière de fonctionner ont pu basculer c'est ça des fois ça se représente et puis après non non en fait si c'est juste pour moi et bien tout ira bien et effectivement ça s'est vérifié enfin j'ai expérimenté du coup il n'y a rien de mieux que l'expérience pour ça et je me suis rendu compte que vraiment ça coulait de source si c'était ok avec moi ça allait très bien pour les autres et d'ailleurs je me rappelle en fin de séance il me semble que je t'avais dit il se peut que la vie te challenge et te montre bon est-ce que tu es sûre de toi là oui c'est bon on y va c'est ton choix ou c'est celui de l'autre j'en ai eu des challenges il y en a eu pas mal et c'était pas toujours simple parce que ça dépend aussi du niveau du challenge mais j'ai su prendre les choix pour moi poser mes limites quand il y avait besoin faire ce qui était bon pour moi donc on continue sur cette lancée là on y est arrivé alors c'est ça on a réussi merci Marine puis bravo pour ton parcours et je te souhaite des bons choix aussi conscient juste et aligné avec ton âme yes et moi ça me fait toujours plaisir d'entendre ce cheminement là et c'est voilà les choix surtout en une séance aussi où ça a été vraiment attends mais c'est ça et puis c'est ton dynamisme aussi où tu sais que derrière tu vas passer à l'acte parce que tu mets une énergie dans le soin dans la séance où après en fait tu sors de là c'est ouais j'y vais en fait je vais expérimenter je vais y aller et ça se passe en cours chouette chouette et puis justement ça allait avec ma dernière question est-ce qu'il y a un truc que tu as plus aimé dans l'accompagnement du coup j'entends le dynamisme et du coup est-ce qu'il y a autre chose oui le fait que vraiment on parle de ma problématique tu vois c'est pas la problématique de tout le monde et puis d'entendre que par exemple au niveau karmique il y a des choses à aller chercher que ça vient pas juste de cette vie-ci c'est ça ça vient pas juste de cette vie-ci qu'il y a des blocages qui prennent source ailleurs et qu'on peut aller lever ça aussi travailler ça c'est vraiment plus le mantra la méditation enfin tout est complet en plus la méditation tu l'envoies donc on peut la refaire chouette c'est hyper complet en fait c'est ce qui fait je pense que ça aide vraiment à lever les blocages qu'il y a et à avancer sur le bon chemin alors on a le train et peut-être le chien le chien aussi vous voyez tout est spontané au cas où parce que j'ai un peu peur au niveau du son donc ce que tu me disais c'est que ce que tu avais aimé c'est que c'était bon super là il y a du direct enfin du direct ou de la spontanéité je pense qu'on va voir là en fonction de ce qui se passe peut-être qu'on va finir comme ça peut-être pas donc j'en profite le train symbole du passage on est en plein dedans donc c'est ça et du coup du coup j'adore bon peut-être qu'on va couper et donc voilà et je pense qu'on va on va le faire en deux parties on a un train qui est passé plus des aboiements de chien alors du coup du coup du coup on reprend la vidéo pas de hasard paraît-il alors du coup on en était sur tu me disais que tu avais apprécié le dynamisme dans la séance etc est-ce qu'il y a merci est-ce qu'il y a autre chose qui a pu plus t'aider que d'autres ou qu'est-ce que le fait que ce soit vraiment personnalisé que tout soit pour moi en fait enfin vraiment c'est vraiment un moment pour moi où tout tourne autour de moi je pense qu'il m'a participé lui aussi il a fait son choix c'est pas grave on va faire comme ça la joie du technique et du direct la spontanéité donc on en était justement aux outils pendant la séance enfin aux outils en tout cas est-ce qu'il y a un truc qui t'a plus fait qu'un autre etc qu'est-ce que du coup qu'est-ce que t'as aimé donc vraiment le fait que tout soit personnalisé pour moi que ce soit vraiment une séance qui tourne autour de moi de ma problématique à moi et pas d'une problématique générale en fait et du coup ça m'a permis de repartir avec cette petite méditation le mantra mieux comprendre ce qui s'est passé aussi au niveau karmique ce qui s'est joué c'est vraiment des clés de compréhension qui sont hyper utiles et qui viennent conscientiser plein de choses et puis tout ce que tu donnes on peut l'utiliser après ça nous laisse des super outils et du coup ça donne aussi envie de continuer en plus des petits exercices à mettre en application donc c'est hyper complet il y a un après puis le but c'est ce qu'il y a vécu je le dis souvent pendant la séance puis il y a l'intégration après donc le but c'est aussi de vous laisser effectivement des choses pour continuer après la séance et que ça vient de se renforcer et du coup transformer aussi ce qui va être transformé comme là tu l'as dit de passer la lente de pour le coup en l'occurrence pour toi là c'est voilà j'ai du mal à faire mes choix et pour moi quand je fais mes choix ça va impacter de manière négative les autres ah ce que tu es en train de dire là et encore bravo et bien je fais mes choix je fais ce qui est juste pour moi et du coup autour de moi ça rayonne et c'est tout j'honneur tout est juste et c'est cool et c'est ça donc merci Marine merci à toi et c'est ok si tu n'en dises pas d'autres challenges de choix etc mais voilà le but c'est que maintenant tu vas pouvoir revenir à ça et à ce que tu as expérimenté là donc du coup c'est quand même en créer maintenant il y a d'autres choses qui peuvent aussi une nouvelle vie c'est ça bravo encore et puis bye 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 bye